bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs très chers téléspectateurs heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission nous allons parler d'un sujet fort intéressant parce que vous savez très bien que nous sommes au temps de la fin la mission primaire ou bien première du croyant c'est de se préparer parce que la venue du seigneur se pointe à l'horizon que nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ça ne les semble et la venue imminente du seigneur jésus christ se pointe et il revient je pense qu'il ne tardira plus pour être là je reçois pour la première fois sur ce plateau un homme des yeux dont vous connaissez il nous fait honneur de répondre à nos questions aujourd'hui avec nous allons devoir parler sur un sujet fort intéressant sur le siècle après présent lui c'est béni boling qui répond à notre invitation homme des dieux bonsoir bonsoir ça va oui dieu fait grâce alors est la première fois où y'a la plateau n'a bis au ressentir non je me sens à l'aise et je sens tellement l'odeur de la présence de dieu waouh très bien alors mesdames et messieurs le décor est planté c'est comme je viens de le dire tout à l'heure là nous allons parler avec l'homme des dieux que vous connaissez béni boling et bobo lingo nous allons parler sur les réalités du siècle présent nous connaissons très bien et tous ceux qui sont dans le monde vous nous suivez vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous allons ici un peu d'aborder la parole des dieux et rester sur les écritures ont des dieux avant tout côté la sujette un bichot peut-être on va essayer un peu d'être bilingue d'autres personnes se posent des questions et béni azar nani azar moana ya ou alessa béni azar moana ya nico ya michel bakenda top paul bakenda je suis le fils spirituel du révérend pasteur paul bakenda et mon père biologique c'est c'est le pasteur banque boulongo parce que le père qui m'a mis au monde c'est aussi un pasteur ok oui donc ça veut dire les alwayo la n'est qu'alora pasteur papa azar pasteur yop et l'indique à l'okono en fait je peux dire prêcher la parole c'est quelque chose de notre famille je peux dire mon grand père est pasteur mon père est pasteur moi je prêche c'est celui qui est avant moi et pasteur donc c'est quelque chose de notre famille je peux dire ok donc ça veut dire que yo bimina ministère ya on paul bakenda oui c'est le pasteur paul bakenda qui m'a encadré c'est le pasteur paul bakenda qui m'a montré un peu beaucoup de choses je peux dire ok ça fait combien de temps yo koti sur le ministère en fait au banique aux exercer ministères j'ai commencé à exercer dans le ministère depuis si je ne me trompe pas c'est à l'âge de neuf ans oui j'ai commencé à prêcher jésus à l'âge de neuf ans à l'âge de neuf ans déjà banais copréché bien sûr et jusqu'au jour d'aujourd'hui oui et quand est ce qu'on bandit coexercer propre ministère n'aille ou comment par exemple dans une assemblée ou isaïo m'a dit qu'on cadre en fait les gens bon j'ai commencé l'église en 2020 en 2000 je crois au mois de le 28 mars 2024 ici je vais totaliser déjà des ans depuis que j'ai commencé à arriver dans le ministère donc dans mon propre église je peux dire ça fait déjà deux ans des ans waouh ça évolue très bien oui dieu fait grâce tellement très bien alors c'est un jeune ministre il est dans l'oeuvre du seigneur ça fait déjà deux ans et mon dieu dieu ne tient pas compte de l'âge on peut être vieux bien jeune quand l'onction du seigneur est sur toi c'est le seigneur seul qui conduit qui fait ces choses en des dieux il ya une nouvelle qui est partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde chrétien et personnes voisines et couillées bas nouvelle il ya collègues nabilon ça va on y voit le bumbashi qui venait d'être empoisonné qui est parti carrément donc il va prendre une nouvelle loi en fait est cotale dans le milieu chrétien qu'est ce que ça tu dis premièrement je dirais paix à son âme c'est c'est une personne que je n'ai jamais connu tout mon à la tête sur le latte mais du coup n'a tombé la vidéo n'est il est mort en tout cas c'est quelque chose qui nous a tous dérangé tant que des enfants de dieu et la chose que je peux dire par rapport à ça ce qu'il est l'eau parce que les frères étaient morts il était empoisonné je peux dire il était empoisonné ce qu'il est l'eau poison et commune en place d'accord du christ parce que les saint esprit ne plus donc le saint esprit ne plus dans nos églises raison pour laquelle le poison et 8 elle m'a place parce qu'elle est l'eau parce que les saint esprit c'est là où l'amour demeure quelqu'un qui a le saint esprit ne peut jamais faire du mal à son ami donc tout ça est coté parce que saint esprit n'a l'église très bien parlons de notre thème nous entrons directement dans notre thème les réalités du siècle présent alors tant yota la bouillie par rapport aux réalités que tout le monde a aujourd'hui dans l'église nous dit que mon qui a saint esprit ce qui saint esprit a zate ça veut dire que et a paix au fait na façon na binô les serviteurs des dieux d'apporter la parole des dieux dans l'église dans une église locale qui fait que le saint esprit ne soit pas manifeste bon premièrement c'est que je peux dire et que d'ailleurs les saint esprit n'habite pas là où il ya le péché l'excès du péché n'est qui misi moulu mou sainte n'a qu'à l'église par là nous sommes en train de voir beaucoup de réalités raison pour laquelle je dirais dans notre pays la vérité n'est pas accepté ce qui est beaucoup plus accepté c'est le massage dans notre pays la vérité n'est pas oui la vérité n'est pas accepté parce qu'il n'a rôlé dans la télévision à oa j'aurais des réserves de dire certaines choses parce qu'il n'a plus que ce n'a l'obéan balou qui s'en a pas au canada or nous sommes en train d'oublier notre mission sur la terre donc mieux vaut de mourir avec la vérité que je suis en train de prêcher que de vivre dans les massages vaut mieux répéter un peu vieillement vaut mieux mourir avec la vérité que de vivre dans les massages à vaut mieux mourir mourir de la vérité bien sûr que vivre avec le mensonge c'est une forte déclaration parce qu'au lobby le péché n'est monté sali que le saint-esprit ne soit plus agissant dans l'église aujourd'hui vraiment oui ça nous sommes tout à fait d'accord mais il ya aussi la manière dont les pasteurs aujourd'hui même à qu'ils apportent la parole des dieux ne trouves tu pas que la manière d'apporter la parole des dieux des hommes des dieux est commis un peu trop complaisant et que le pasteur n'est plus en mesure de condamner le péché le pasteur n'est plus en mesure yako recadré bateau à l'église le pasteur n'apporte plus la parole des dieux comme à l'ancien temps où on parlait plus du retour de jésus christ et de la nouvelle naissance et ce ne sont pas ça ce ne sont pas là les faits qui font que le saint-esprit ne soit plus agissant dans l'église et que l'amour a carrément quitté l'église c'est que je peux dire ça c'est une vérité que tout le monde doit savoir c'est qu'il n'est pas un problème de notre gouvernement les abyssoba pasteur n'est t'en amy simboka parce qu'aujourd'hui si le saint-esprit ne plie à l'église c'est à cause de message pas passer les saint-esprit ne plie à l'église vous allez comprendre que les âmes rembélé et bannotembo la lisouté n'est bannotembo la kala vous devez savoir que bah évangile au baïdina bala bataille n'a autocomment les lots c'est trop différent l'élôme ou taroyan église il est venu prier prophète à jeb saïna moni na katasak nous en a dix mille francs congolais mais en réalité il n'est pas venu pour ça il est venu pour recevoir les saluts zambazob s'angandoza ou vendre en aveni kalam zambazob s'angandoza sous vêtement au latiser rouge vu que le saint-esprit ne plie dans les églises on a même perdu des sens prophétiques ça veut dire que bah faux prophètes par commune parce qu'il est belé parce qu'il est aujourd'hui n'appelait ce exemple le moro maramba match à rdc k on a vu du prophète en train de parler sur ça nous avons l'objet au rogagné egypte nous avons l'objet au rogagné côte du vaut nous avons l'objet mais en fin des comptes tout le monde mais marambou ya est bitumbaya est j'ai vu aucun prophète ou a téléminé la télévision soit une église il a prédit cela parce que la prophétie veut dire prédire des choses dire des choses qui doivent arriver j'ai vu aucun prophète par les dessins mais mouton en zambé réfléchissons un peu dans ma prophète et alors moi parenthèsement au moins t'es un peu moins de distraction parce que on doit prophétiser sur le foot est ce que intérêts n'y a en zambé à kati ya prophétie sur le foot qui équipe nationale et gagné tu et gagné tu et premièrement dieu n'est pas dans dans bas dans la loisir t ok parce qu'ils n'ont pas à la rencontre et t'es en bas à la rapporte et si vous avez vu un prophète a téléminé te valo bin zambé la gissing a score à match premièrement à manteur il est un faux prophète parce qu'il n'a pas c'exemple bisoto sambe l'anzambe souma bisoto gagné prière à yabba y voyons à nîmes et c'est en bas d'âme 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 après ça va romper victoire au fait oui oui dieu n'est pas seulement pour nous les congolais il est aussi le dieu des ivoirien donna marambouana on peut pas mettre dieu des dons à yébé qui peut gagner n'est qu'il peut pas là parce qu'il est dieu mazo salaté que baoba gagne baoba pola non ces histoires là pendant b'exister il y a une chose qui me marque jusqu'à présent parce que ce qui pays mot cannabis ils a un niveau c'est à cause des pasteurs bien sûr donc ce sont les pasteurs qui ont détruit ce pays normalement ils sont à la base à combien pour cent par exemple à 90% 80% bien sûr on des dieux c'est fort comme déclaration 90% à 90% quand vous regardez la sphère ecclésiale aujourd'hui l'église si vous pouvez l'évaluer comment allez-vous allez-vous l'évaluer aujourd'hui est ce que la parole des dieux est prêchée convenablement ou les hommes des dieux sont démissionnaires de leur poste en tant qu'hommes des dieux en fait aujourd'hui moi je peux traiter l'église comme un lieu commercial aujourd'hui l'église est devenu un lieu commercial j'avais vu un pasteur a invité à l'église n'est noté à tout côté d'un bureau on était en train de parler avec le pasteur mais tout le monde n'aille à côté à tous les sécurités est-ce qu'un sommet j'ai temps moi je me suis dit quoi est-ce que à vos côtés j'ai ta vie oui n'aille pendant la faute à droit de consultation donc église est devenu un lien donc brebis moya qui pour la consultation oui il ya tous les sécurités sur la somme déjà jetons mais en réalité cela ne peut pas se faire parce que la bible dit venez à moi vous tous qui est chargé et fatigué et moi l'éternel je vous donnerai d'y repos comprenez cela veut dire même pas pauvre même pas riche pas dans la droit mais aujourd'hui dans dans les églises actuelles si tu es pauvre on a valeté n'a repris sa exemple le monde typique bandana botamati l'élona mona prophète à la ministre et tout député n'a quitté au bavre ban d'ogezaba ministre mais évangéliste bon y'aux-zolo babou et peut-être disons-le peut-être un mois début à carrière naïo et un an est ministériel aujourd'hui ce qu'ils a élevé au commune au cola en fait les grands pasteurs automona aujourd'hui n'a mort à la bise au est-ce que yo salara les mêmes ont été parce que bon ben à jeunesse la bombe à zaki un peu tout feu tout flamme d'une certaine façon est-ce que ça je n'ai c'est même toujours l'objet il ya deux personnes qui sont prédestinés de prêcher la vérité mais aussi disait qu'ils étaient prédestinés pour apprécher la vérité mais aujourd'hui battait un ami bon exemple belé par bon moi y'a des gens qui me disent les deux biobandiboué mais se résume bon on a vu tu as changé n'aimé les assurés abattu n'y a sommer au bon bord souhaité on n'a pas de souhaité quoi donc aujourd'hui dans l'église pour un service divin il faut bafou tis a eu ya un foot a normal consulté l'homme des dieux il faut foutre la bobo et tout bas à l'église n'a eu pendant consulter une âme béné une certaine façon non c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit mais la complication t il ya aucune complication et à offrandi aux élites tournaux puis je vous reçois pas de problème mais quand nous sommes en train de voir ça aujourd'hui c'est une manière c'est une manière de vendre la prophétie c'est une manière de vendre la parole de dieu et aujourd'hui dans les églises la parole de dieu et comme une côté comme un bongo n'a pas ce exemple ce repas si prophète au pasteur moua yébani maka souffrant d'un mille francs à assembler la ponome prière et commune 10 secondes et mais pesa elias il ya deux mille dollars il va tout parler parce qu'au paix souffrant de la qualité comprenez les considérations dans l'église aujourd'hui c'est à cause des moyens oui par rapport aux moyens plus oui par rapport aux moyens quand vous avez les moyens vous êtes considérés d'une certaine façon si vous n'avez pas le moyen on vous considère pas du tout si d'autres personnes bon on dit maman rambo non l'obate n'en fait ça lui c'est exemple moussous moutava nana kalam rote mais moutava nana mo fléry il a de vécu à benda prophète au pasteur visite total à ce qu'on boya cela veut dire oh ya mo fléry il a la capacité de partir parce que mis à l'an rapace ma et chola counause au mois que j'ai tout le matin bas vraiment solo ici nous sommes à la lumière de la parole vraiment est-ce que ces genres de serviteurs des dieux là sont ils verraient réel ou bien ce sont des loups comme la bible nous dit que les loups sont entrés aussi dans l'oeuvre du seigneur mais soupe pas à la rabat vraie ma baby il ya beaucoup des hommes de dieu va perdre ma vision va perdre ma mission au batin d'arrivée au bas ça là c'est pas ce qu'ils sont en bas à perdre par rapport il ya par rapport aux biens matériels ou biens matériels oui dont ils ont proféré carrément à vendre leurs droits d'aînesse normalement comme il a eu je pensais j'ai eu jacob 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 voilà il a eu donc les hommes des dieux aujourd'hui accepte de vendre leurs droits d'aînesse juste à cause le matériel matériel voilà très cher homme des dieux vous avez une lourde charge la protopole nous dit dans les scènes d'écriture que il serait pas bon qu'il y ait parmi plusieurs parmi vous qui soit prédicateurs parce que vous serez jugé sévèrement sévèrement alors sévèrement naturellement et normalement l'homme des dieux n'a pas droit à l'erreur d'une certaine façon vous avez une mission une lourde charge alors si vous aventurer dans cette lourde charge que vous avez que vous portez sur vous vos épaules en tout cas et il ne sera pas intéressant pour vous hommes des dieux tous nos éléments parce qu'on dirait le siècle à présent et nous a apporté beaucoup de choses dans l'église vraiment nous voyons aujourd'hui la multiplication des prophètes les jeunes on dirait prophète 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 et quand on regarde on trouve n'a qu'à tiboué la majeure sont que des faux prophètes c'est quoi c'est le laxisme des même des mentors mais des pasteurs qui ont tourisé ça dans l'église ou bien c'est toujours la parole de dieu bon fait il ya beaucoup de gens qui qui en profitent dans le verset qui dit joël chapitre d je peux dire je répandre mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophète prophète beaucoup de gens pas ont profité n'a pas ça joël parce qu'elle est l'eau nous t'asso quand ça que si le prophète il avait dit c'est le ministère prophétique qui est le plus élevé dans ma ministère n'y a beaucoup plus tout le monde veut devenir prophète tout le monde veut devenir de prophétie ordonne de prophétie pour donner une prophétie cela ne fait pas des toits un prophète parce que premièrement les rôles d'un prophète c'est pas prophétiser ok oui il ya le ministère prophétique et il ya les dons d'un corps donner une prophétie ne fait pas de toi prophète non non c'est juste un don temporel oui ça peut être un don je peux donner une prophétie mais je ne suis pas un prophète dans ce qu'on va te bel et ma commune ce qu'on a eu l'eau qu'on a l'assoi apprécié ma prophétie l'eau l'objet co qui s'amuse bien l'automne d'autres membres apprécié un coxamie automatiquement comme il prophète bon peut-être il ya monia on est salé a commis prophète et l'objet l'objet banlie église a commis péroté à 5 6 10 20 bateaux sans pourtant que sans pourtant savoir que bateau à nos hommes avant la ligule évangéliste autrefois au bétil solo a dit nabala parce qu'à l'époque des adi nabala il y avait eu il y avait la parole qui était vraiment apporté normalement et puis à cette époque là et à qui nous tous sera qu'une église battei batoubano bima baolela on sait dire que batoubazaki brisé d'une certaine façon par rapport à la parole oubano bima ce jour-là l'église mais aujourd'hui la parole des dieux on dirait les mêmes personnes qui sont dimanche à l'église ce sont les mêmes personnes qui dimanche le soir sont dans les bars mais dans les boîtes de nuit quel est le problème parce que je me rappelle la première prédication du seigneur jésus-christ vous devez naître de nouveau mais aujourd'hui on dirait que les gens ne sont pas nés de nouveau qu'y a-t-il aujourd'hui dans l'église le problème est que la lumière ne plie dans la parole de dieu c'est un problème de la lumière n'est plus dans la parole dans la parole de dieu d'où vient le problème le problème est que les gens doivent savoir premièrement notre mission c'est de ramener les âmes perdu vers christ que tu sois prophète que tu sois docteur que tu sois évangéliste notre mission sur la terre c'est de ramener les âmes perdus vers christ aujourd'hui nous sommes en train de prier dans les églises au lieu d'écouter la vraie parole de dieu mais beaucoup plus pas pas certes comme il va t'as pas spectacle bas s'ambelle l'ipo n'amoutou mousselet kete bimionna l'okolo bas s'ambelle l'ipo n'amoutou n'a l'alibou en réalité nous autres moutou les aralises baté les choses spirituelles ne peut pas se matérialiser et comment la bible qui s'ils ont de verser biblique babapé ça n'a pas versé on donc n'a n'est à la wana mouta bimis yomwa n'yokamon anzouta mais non c'est faux et archi faux c'est faux oh et kotina mo limo bimara na mo limo n'a n'a ni tant que kotakitou moni tétan ou bimitou mounan ils en a soub à ce moment biblique non 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 n'est zate s'ils ont de verser bapé ça et zate papa nathan wakalezali mouta yoki évangile a tiki ma soumwa yambin dame l'élosso iba séminer auto salara naba campagne évangélique et sili to contara nombre d'offrandes montant et kotimé mi limo bato babiki to contangouta est-ce que passer 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 à la calcule la souka comme des personnes bayan biais mais beaucoup plus soit vidéo on a tout à l'un youtube et sali combien de vies aujourd'hui nous prêchons l'évangile la parole de dieu pour des vies et non pour sauver des âmes c'est ça maintenant là où il ya un problème ça veut dire que les pasteurs se sont écartés de la mission apostolique normalement papa les peuples doit être enseigné nama luba ya bien et mener sikabi soto me mabatouna douati tome abatouna di boungi c'est le plus un problème du peuple et à ce qu'au problème nabisa va porter ya message les hommes de dieu premièrement ne sont plus des exemplaires à 90% est basse c'est que stap namboko ce sont des pasteurs à 90% ya bas si j'ai escroquerie namboko ce sont des hommes de dieu comprenez un peu ça n'a peut-être exemple premièrement vous devez savoir qu'un homme de dieu c'est quelqu'un qui doit être irréprochable il ne peut pas être réproché à tout le temps n'a pas été mort il a fait une chanson à sali clip avec le fuit bas au bina bolumbo souris mouta bon on l'église n'aie asana vingt fidèles dit le mois soyons quand même mature soyons quand même des personnes qui ont le saint-esprit sera dans la vingt fidèles l'église n'est à me mabana lola trois autres conduirent au vers l'enfer évangéliste oui à la lumière de la parole selon les écritures il y en tant que mon sali en zambé mon sali en zambé au wana au yo tout en avan à kota la penza m'a connu est-ce que à ça toujours non c'est qu'on a étoile a toujours mon sali en zambé bon moi je dirais une vérité il a été un serviteur de dieu mais il le plie un serviteur de dieu et il doit faire l'effort n'a pas un moment récemment et comment tu n'as n'y vaux pas luxemme ah c'est vrai je suis né avec la vérité et je continuerai toujours avec la vérité j'avais dit oui il existe des personnes n'a mboko bar ici babela maboma parce qu'on ne se ment pas de dieu oh oui il existe des hommes de dieu dans cette pays barris qui babela maboma parce qu'à très bientôt la colère de dieu va descendre sur l'inzambapé si on dit 20 personnes au camp abango il ya pas que sa responsabilité mille mois batouanezana moutouna en cas de leur destruction c'est toi qui sera la base dieu va te frapper dieu va te juger c'est que nous devons retenir que pas importe ce que nous sommes en train de faire il ya toujours un jugement qui nous attend papa la bible et qui servira-t-il un homme de gagner tout le monde mais si personne nomme on a un devoir de ramener les âmes perdus vers christ notre comportement peut enseigner les gens le nom de la pasteur à comme histoire sa manière d'habiller textuellement la musicien profane ce qu'on n'a moutouna yébine zambete ou au prêché n'a nîmes au tali kouafir forme et la pasteur l'objet homo pagano mais il y a la nani phrase mokobou yé battre sa balouan ou trop so que n'a moutouna 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 mais il faut pas mal d'euglis nabakale son parce que dieu ne regarde pas l'habillement non quelqu'un comme moi apparence n'a eu l'attraie directement qui tu es parce que quand on dit christ un chrétien donc chrétien vient du mot christ un comment dirais-je quand nous sommes des chrétiens c'est que nous sommes en train de représenter christ et sur la terre par notre manière de se comporter par notre comportement ne bat barou yéba la bible dit il y aura la différence entre ce qui me servent et ce qui ne me servent pas mais maintenant comme moi je suis un pasteur n'a oula ta nenge morona musicien profane différences où est la différence n'a pasteur nate ara batou yézou nabétis nzembo nasali clip nabafi balati moutakala différences et à wapi comme moi un homme de dieu ma manière de se comporter n'est pas bien d'un comission à yawa au lieu de parler de la bible n'a pas si mima ramba kofi il n'a sbi fali et tout vous ne voyez pas que à tato l'obato l'obate mouki les gens de wade mais c'est quoi au cas cela ne tienne un homme de dieu pareil vous ne trouvez pas qu'il est en train de jeter l'opprobre sur l'église où sont les pères d'église pour nako recadrer une telle personne bon regret nana maca c'est à la car parce qu'est nabe gliss nabiso à 90 pour samba diacre bazate bansien bazate donc ça veut dire que l'église du congo l'église du christ au congo bansien bazate à 90% bansien bazate parce que bansien bazate son avalerte n'a môme en tout cas comme on l'aubin d'une bourse et son bon et n'aubin conseiller bisous ça n'est mabé coti dans ce qu'on a un bon oui peut-être parce que les anciens ils sont pris à l'église les anciens ils sont pour l'écouté avant du an sera le bino macambo loba non mais maram nakil et l'eau donc mac amandame comme au tambou la nakil et l'eau c'est qu'il est l'eau 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 les hommes de dieu et bakomo zolo koumou légana kololo koumou yémo tôt mérite et double honneur mais ton mérite honneur collégant d'ambéter la moni passer mon soin d'église ta la basse au daba moto oui oui c'est pourquoi on déduit il y a un verset je crois dans l'apocalypse qui dit quand l'agneau quitter le trône la fumée d'entrée vraiment ça veut dire que l'intercession a pris fin je me suis toujours posé la question à voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église la manière dont les pasteurs sont en train de se comporter d'une certaine façon les chrétiens est ce que l'intercession n'a peut-être pas pris fin d'une certaine façon est ce que le salut n'est peut-être pas arriver à terme et que bientôt le seigneur va retourner vers le juif et que s'en est fini pour nous ceux des nations bon c'est comment je peux dire que nous devons savoir que jésus christ revient bientôt tout ce que nous sommes en train de voir ce sont des signes dit en de la fin ok pourquoi j'ai dit que ce sont des signes parce que ténèbres et qu'il n'y a qu'à l'église il n'y a plus la lumière je sais pourquoi je l'ai dit tout le monde n'a pas vu de prière en réalité l'homme a vu de prière et qu'on a vu d'ambiance ah bien sûr et l'on a vu de prière et qu'on a vu d'ambiance bien sûr comment ça moutoye n'avait de prière en saleh kobo naser autour du veille moi j'ai déjà vécu ça wow oui j'avais vu ça dans une église tolali boe tu as qu'une nuit de prière la veille baka ni frère naser il y a quatre églises bon saleh kobo oui la permanence amoniens au vrai copain nandak baling a tena bimabou l'auré zav c'est que je profite à profiter pas à épique et moi n'a qu'à l'ouvre en zambay l'église à l'alina vendeur and a eu koutanana à macan bebandi l'olango voilà où il ya le mal papa on a des problèmes sérieux tant que des hommes de dieu on doit passer partout pour parler de ces choses nous nous avons besoin de la lumière c'est très important on a besoin de la lumière c'est très 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 important c'est très important les corps du christ commence à perdre ses valeurs oui bon on dirait il ya une portion de l'écriture qui est en train de prendre au corps que la bible dit vers la fin l'amour du plus grand nombre se refroidir à une règle l'amour est en train de se refroidir de plus en plus les gens préfèrent plus écouter les paroles qui font plus du bien dans le coeur qu'une parole qui condamne l'âme dans ces points là je vous dirais une chose c'est c'est toute une vérité que vous venez de dire bat bazana pour savoir comme à l'obo écosse et pélissa bambou voyez a eu comme à l'obo épaissé courage mais bon pour son até qui est porté à sa salité a touché baki c'est big athé mais je dis une à l'église n'a eu au terrain de prospérité bon prêcher la prospérité est ce que vous de voir y'a moutou n'y ont soit l'équilibre sont beaucoup à l'école ce n'est pas moi c'est la bible cherchez premièrement le royaume et la justice et puis le reste est là et personne m'a l'abîmé au roi matabis tant que des enfants de dieu la chose à chercher d'abord c'est la vie éternelle parce qu'il n'y a pas de vanité ça va passer ce sont de vanité ça va rester sur la terre la parole des dieux on dirait prenons l'exemple de moïse moïse était prophète il avait une mission il a mis sa ban à israël de l'égypte et jusqu'en cana et tout le peuple était obligé d'écouter moïse pour être sauvé ce qu'on regarde la génération actuelle présentement là on n'a pas un prophète si je peux le dire ainsi ou bien un homme des dieux qui reçoit la pensée des dieux qui vient communiquer au peuple parce que tout le monde qui vient dit que dieu m'a dit dieu m'a dit dieu m'a dit mais quand vous regardez dans dieu m'a dit aux indignes à oeuvre naïe c'est vide il n'y a pas des dieux est ce que ce serait pas aussi une erreur quelque part bon il ya deux personnes qui ont cette capacité ok mais ils ont peur ils ont peur raison pour laquelle moi je l'ai dit matin midi soir pas importe c'est que je suis en train de faire mouta au bon moment à marambo azate parce que à chaque fois que nous parlons de ces choses il ya des gens qui disent aux ont manqué mi colo respect marambo zolobo oson craché sur motoutel marambo zolobo oson craché sur motoutel mais alors que babble ou zolobo et et à la vérité ce sont de vérité c'est pour apporter la lumière papa c'est ce que nous avons besoin on a besoin que l'église de réveil lumière morobo et cota et surtout dans cette génération on a des problèmes sérieux toi y en a qu'il se bouge passer à sali démonstration en puissance 150 personnes d'accueil mais n'abandonne pas tout le monde abonné mot thème c'est qu'il n'y a pas ni bali mi bala combina bambou l'issoumissat il ya le roi abaxé le bon souba esprit hum abaxé le bon esprit parce qu'il tomber à l'église c'est pas les changements mais n'a pas mal à l'église de réveil qu'on m'a l'église de l'église c'est comment ça une personne il a réussi le saint esprit mais mon hymne mwa zambé saraya ordres aram olima des ordres et té scottine le bateau ma comarra tekke tekke je sais pas si mon hymne mwa zambé de la loupalikouman abibla bam megampek expliquin la la sainte esprit à club galikouma n'a-en-sabe non 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 je ne suis pas d'accord c'est pas biblique c'est pas biblique saint esprit obéguer vous êtes d'accord et le parler en langues aux autres d'accord bon par la langue je suis d'accord parce que c'est biblique mais il ya certains types de parler à la langue d'accord comme par exemple par la langue répétition et récitation pt bah toi comme ici par la langue moi et l'omop et ça un plaisir na prier l'exemple reboshaka quand tu dis reboshaka reboshaka et moi ça y non ce bisco n'a pas la langue et à chaque fois qu'il va faire des prières au yoke gabareboshaka par la langue quand ça vient ça part directement ça vient ça part c'est lui qui parle la langue ne parle pas aux hommes il parle à dieu et puis on est on est sous emporté par l'esprit oui il est aussi édifié mais aujourd'hui par la langue comme on dit autant qu'on n'a pas bêtise nakat est-ce que c'est aussi peut-être un manque d'enseignement dans l'église est ce que les gens ne sont pas peut-être enseigné c'est le problème de la génération c'est un problème de génération c'est le problème de la génération oui le problème de la génération est lié en beauté et par les pères qui ont apporté c'est par les enseignements je peux dire par rapport de leur message de leur prédication marambo bote abisso et a voté par la langue n'a pas pu soyer au bateau respecte à molisse sous tes papas est-ce que est-ce que vraiment n'a congoboye aujourd'hui christ est vraiment prêché à combien pour cent non dans dans notre pays je peux dire ce qui y est sous azoté à main dans sa totalité vraiment par aux à la vingt dans la vingt vingt églises paye bani pénzaté bain 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 qui 15 t rosa bain 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 Sous-titres par Jérémy Diaz On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître la vie privée du pasteur. Oh, Esaïe, c'est Aïo. Philippe est en train de dire, « Montrez-nous seulement le Père et cela nous suffit. » Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous, on a besoin d'écouter la parole qui peut nous sauver. Mais tout le reste est là, c'est pourquoi. Pour suiter tout doucement, il y a une chose. Qui scandalise. Dans l'église aujourd'hui, c'est la manière dont les chrétiens entrent dans l'église. L'église est censée être un lieu saint. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes des dieux ne reprimandent pas, les frères et les sœurs, leur manière de venir à l'église ? Vous verrez qu'un frère qui vient avec pratiquement les habits déchirés, mais il l'entre avec dans l'église. Une sœur qui vient avec une mini-jupe, avec une poitrine carrément découverte. Mais, pourquoi ce désordre dans l'église ? Papa, le péché, comment direz-vous ? Je vais répondre d'abord dans votre question. Mon frère, il y a une église à l'église, mais il y a des gens qui sont chants. Mais le problème est que, je viens de le dire, la vérité dans l'église, c'est parce qu'il y a des gens qui sont chants et qui sont chants et qui sont chants. Mes évangélistes, Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales de là où tu es parce que ce lieu est sain. Ce n'est pas parce que la montagne est sainte, mais plutôt le lieu où Elohim était, était sain. On sous-entend que la maison du Seigneur est un lieu sain. Quand on doit quand même venir auprès d'une autorité suprême qui est Dieu, on doit se faire avec respect, non ? Il faut qu'il y ait de l'ignorance parce qu'il n'y a pas. Mais il y a des gens qui sont chants. Mais ceux qui sont les gens qui sont chants, et comme il y a des habitudes, ils ont condamné. Je suis le président de la République sans dire qu'il n'y a pas de bien pour être président de la République. Bon, là nous parlons de la présidence. Oui, évidemment, comme autorité. Il y a quelques années. Mais il y a combien de raisons, en fait ? Il y a une âme, mais il y a une présence. Les problèmes sont les enseignements. Les églises ne sont pas enseignées. Les églises ne sont pas enseignées. Les enseignes ne sont pas enseignées. Parce qu'en réalité, il n'est pas enseigné. Il y a des enseignants, mais ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. le poète soffranda kimata zala fona lambaye et puis j'aurais une vérité à dire pour clôturer cette vérité je crois euh nasali ba ba remarque belé et puis dans 8 ans qui ont raisonné par rapport à nous mboko pwé bonga et sa geste moké koubonga mboka oyo et sa nama boko na bisou bakretir sa wito zika abo lingwa bakbamilara sigaret exemple lewana mais miamona eglise de réveil et c'est les congwé changé non akat eglise boli mouziate mouziate aujourd'hui pasteur peut être millionnaire mais il y a des fidèles qui souffrent asana barange revers 20 mais na frère mouazana pour ça y a autant mais n'y a pas assez de moyens pengadana bissa pasteur moké bissoba pasteur torodi mnetto y a pauvreté n'église atouni nga koumone bissoba bonza bat papé saran zambaliaka ngote bissonde et toliaka se basana verseur le bique éba offrande bissoba liaka ba yana moua et zate tant ou ma bonza anez okota bien sûr ma bonza sakre toko zwa ngolololobi toutouni eglise est-ce que l'on est ou nga mascha kjo non les apé na tannes monsieur eglise sile offrande peut écouter kena kess mais avec cette offrande la napa s'exemple est tipique na uto soun a mamon rissama arote ka may a nabana 4 na touni e may na tannes osu a combattu na zi may ya 700 francs congolais sa rotamboli na joné poson a combien abit 7000 francs Où est-ce qu'il y a ? Oui, il y a 4 $, il y a 100 $ A changer le fonds de commerce Mais chaque jour Maman a été offert dans mon église A 3 000, 2 000 Sans compter des dîmes Parce qu'il y a une zone de savanna Il y a une zone de savanna Essayez un peu de calculer Ce qu'il y a une zone de fonds pendant 2 ans Il y a une zone de l'église Cela veut dire qu'il y a une zone de bénéficier Plus de l'église Cela veut dire Avec des offrandes que nous prenons là Les pasteurs sont égoïstes alors ? Oui, les hommes de Dieu sont égoïstes Nous sommes aux Etats-Unis Nous sommes partis par là Il y a des fidèles Nous sommes en compagnie Nous avons engagé mon frère d'église Nous sommes en église Nous sommes en église Et comment m'entendre la Bible Très bien Je dois Vous laisser Terminer par là Mais Évangéliste béni Boulengo Qui est derrière toi ? C'est Dieu qui est derrière moi Je peux dire C'est Dieu qui est derrière toi ? C'est Dieu qui est derrière toi ? Oeuvre tout Il y a un salarwana Tout ça Il y a un salarwana Qui est derrière toi ? C'est Dieu qui est derrière moi Là je le dis encore Nous sommes en partenaire Nous sommes en partenaire De toute façon Nous sommes en partenaire J'ai contraire Mon père qui est là Par la grâce de Dieu C'est toujours Un salarwana Par la grâce de Dieu et donner un message au peuple des dieux au balan du haut ce soir ici sur notre plateau. Voilà ce que je peux dire à tous les chrétiens du monde que Jésus Christ revient bientôt et j'aimerais donner ce message à tous les hommes des dieux le temps est arrivé où nous devons remettre Christ au centre de son église vanité des vanités et toute vanité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ça va passer. La chose importante c'est la vie éternelle. Ah non toi qui es en train de me suivre donne ta vie à Jésus car Seigneur Jésus Christ est t'aime et il a plein de belles choses à faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup de venir encore nous apporter la parole de Dieu ce soir. Merci beaucoup. Maintenant nous sommes finis pour ce numéro merci à Congobose Télévisions à toute l'équipe. Merci. On se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501